Le spectre de Hayam Le spectre de Hayam Le temps est horride, le ciel d'un bleu infini. Je suis entouré de milliers de turquoises. La terre regorge de ces pierres précieuses qu'on retaille à grands éclats bleutés et qui viendront orner le doigt d'une femme, une gorge blanche et délicate, ou une poitrine fanée où poser sa tête et s'éplorer. Le bleu s'est tout entier emparé de moi, à quelques pas de ce jardin, au bord d'un désert safrané sous un soleil semblable à un turment de feu. Nous sommes en août. Rêver en bleu, rêver de bleu, comme un antidote à la violence et à la barbarie, tandis que le soleil à son zénith roule dans un ciel profond, faisant de Nishapur, ruiné par les invasions mongoles, une véritable fournaise à ciel ouvert. Au milieu de la ville s'élèvent des pyramides de tête coupée. Hayam a connu ces temps troublés. Pourtant, il choisit de se donner corps et âme à la science et à la poésie. Et ses poèmes augmentés de tout ce qu'écrivait après lui ses émules, aujourd'hui encore tient tête au puissant, voire même au tout-puissant lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada